Comment trouver votre niche sur YouTube ? Quel est votre objectif sur YouTube ? Voulez-vous gagner de l'argent ? Voulez-vous alimenter une passion ? Voulez-vous éduquer les masses ? Vos intentions sur YouTube peuvent être un jeu de chiffres, vous voulez obtenir des vues, des abonnés et gagner de l'argent. Ou peut-être que vos intentions sur YouTube peuvent être de créer du contenu pour un public spécifique afin que vous puissiez créer une communauté. De plus, vous utilisez peut-être YouTube comme plateforme pour mettre en valeur votre marque personnelle et développer une réputation que vous pouvez apporter au monde réel. Une fois que vous avez un objectif clair pour ce que vous voulez réaliser sur YouTube, vous pouvez envisager la direction tactique pour prendre votre chaîne en trouvant un créneau et en créant du contenu pour elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Répondre à ce qui vous passionne ne suffit pas pour former votre créneau, mais c'est certainement une partie critique. Commencez par trouver votre passion. Pensez aux choses que vous pouvez faire pendant des heures sans vous ennuyer. Pensez au passe-temps que vous avez mis des heures et des heures à vous améliorer. Tout cela peut vous aider à comprendre ce qui vous passionne le plus. Connaître votre passion vous ouvre une voie pour découvrir votre créneau. Mais le voyage n'est pas encore terminé. Il y a encore quelques questions à se poser. Quelle est votre expertise ? Au cours de votre vie, vous avez acquis des expériences et des compétences, et vous ne le savez peut-être même pas. Arrêtez-vous un instant et faites l'inventaire de tout ce que vous pensez connaître mieux que ce qu'ils ressentent pour la personne moyenne. Bien que le terme expert soit subjectif, considérez ceci, que pouvez-vous ramasser et faire sans guide ou manuel, ou que pouvez-vous me dire sans googler ou faire des recherches. Si vous pouvez vous asseoir au piano et commencer à jouer de la belle musique, vous avez une expertise en la matière. Si vous pouvez me dire tout de suite quel train et quel bus prendre pour traverser la ville, vous êtes un expert dans votre ville. Votre expertise est ce que vous savez en toute confiance. Pourquoi les gens vous connaissent-ils ? Si vous avez du mal à trouver votre expertise, demandez à ceux qui sont proches de vous, « Pourquoi suis-je le plus connu ? » Si vos amis vous disent que vous êtes connu pour être athlétique, cela pourrait être un domaine à explorer. Si vos camarades de classe vous disent que vous êtes toujours ponctuel, vous pourriez être un expert en gestion du temps. Une fois que vous avez reconnu ce que vous êtes un expert, vous pouvez le développer. Posez-vous ces questions sur votre expertise. Puis-je enseigner aux gens ce que je sais ? Vais-je en savoir plus sur ce sujet ? Cette connaissance résout-elle des problèmes ou améliore-t-elle la vie ? Une fois que vous avez répondu, vous êtes beaucoup plus proche dans l'identification de votre créneau. Néanmoins, il y a encore une autre question majeure. Quels sont les souhaits et les besoins de votre public ? Si vous êtes passionné et expert sur un sujet, mais que le sujet n'est intéressant ou utile à personne, vous aurez du mal à obtenir des vues sur YouTube. En fin de compte, votre contenu doit faire au moins un des trois choses, mais si vous vous efforcez d'avoir les trois, vous aurez la recette d'une vidéo réussie. Divertir Éduquer votre public Votre public souhaite apprendre à résoudre un problème ou à répondre à une question. Si votre contenu peut enseigner, il sera utile car il a des applications réelles. Exemples, procédures, critiques de produits, etc. Divertissez votre public N'oubliez pas que lorsqu'un spectateur regarde votre contenu, il le choisit parmi tous les livres, films et musiques du monde. Vous avez leur attention, alors ne vous ennuyez pas. Exemples, vlogs quotidiens, commentaires, etc. Inspirez votre public Votre public est peut-être à la recherche d'une communauté pour les soutenir alors qu'ils tentent d'atteindre un nouvel objectif. YouTube est une excellente plateforme pour encourager les autres à faire de leur mieux et à en faire plus. Exemples, défis de 30 jours, discussions de motivation, etc. Ne choisissez pas un créneau simplement en raison d'un intérêt général pour un sujet. Si votre créneau vous vient en un clin d'œil et que vous dites, c'est une bonne idée, avant de configurer votre chaîne YouTube et de vous engager dans ce projet vidéo, asseyez-vous, faites des recherches, écrivez un script et filmez en fait la première vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...